Ok, merci beaucoup pour votre invitation, pour cette invitation à cette formation, qu'on vous propose donc de débuter par un bref état des lieux de notre monde. On pourrait en parler des heures et des heures, on va essayer de limiter ça à un temps raisonnable. Un état des lieux que j'ai donc organisé en écho à l'exposition La Terre en héritage, qui est actuellement en place au musée des confluences à Lyon. Et un état des lieux que je vais articuler autour de trois éléments principaux de ce que l'on appelle donc désormais l'anthropocène. C'est-à-dire d'une part l'énergie, qui est aujourd'hui indispensable au fonctionnement de nos sociétés. D'autre part la dérive climatique, enclenchée depuis environ 150 ans. Et enfin l'évolution alarmante de la diversité du monde vivant qui nous entoure. Ce sont trois éléments principaux qui renvoient évidemment à un quatrième. L'humanité, c'est-à-dire moi, vous, nous, tous, tout un chacun, héritier d'une très très longue histoire. Et désormais, individuellement et collectivement, responsable d'une situation qui, sans changements radicaux de notre part, dans les années à venir, pas dans 20 ans, pas dans 50 ans. Aujourd'hui, demain, dans les années à venir, sans changements radicaux de notre part, qui pourraient très très rapidement tourner au cauchemar planétaire. Mais on ne va pas se désespérer trop vite. En tout cas, on va essayer de ne pas se désespérer trop vite. On va commencer par le commencement. Et le commencement de notre petite affaire est d'abord, avant tout, un commencement géologique. Nous sommes en février 2000. Paul Crudzen, qui est un chimiste hollandais, prix Nobel de chimie cinq ans plus tôt pour ses travaux sur l'existence et la cause du trou dans la couche d'ozone stratosphérique, un trou qui est situé, vous le savez, au-dessus du pôle sud, et qu'il a contribué à mettre en évidence une vingtaine d'années plus tôt. Paul Crudzen, donc, assiste, avec d'autres chimistes, physiciens, géologues, à une conférence qui a lieu à Cuernavaca, au Mexique. Une conférence de l'IGBP, le Programme International Géosphère-Biosphère, dont il était alors vice-président. Un collègue, pendant cette conférence, présente des résultats récemment acquis, des résultats qui concernent les variations climatiques enregistrées sur Terre au cours des derniers siècles. Assis dans son fauteuil, Paul Crudzen, Paul Crudzen, petit à petit, s'énerve. Finalement, il se lève, il coupe la parole à l'orateur et il interpelle l'assistance. Arrêtez d'utiliser le terme holocène. Gros étonnement dans l'amphi. L'holocène est pourtant le nom qui convient ici, puisque c'est le nom de l'étage géologique actuel, un étage qui a commencé il y a environ 12 000 ans. Si nous parlons des changements climatiques en cours, sur Terre, au cours des derniers siècles, il n'y a pas de doute. Nous parlons bien de variations climatiques holocènes. Mais non. Arrêtez d'utiliser le terme holocène. Nous ne sommes plus dans l'holocène. Nous sommes dans le... Crudzen dira par la suite qu'au moment où il commence cette phrase, il n'a absolument aucune idée de la façon dont il va la terminer. Nous sommes dans l'anthropocène. Ok. Anthropocène. Le mot est donc lâché. De sa propre responsabilité, l'humanité, sans même s'en rendre compte, serait subitement entrée dans un nouvel âge géologique. Quand ? Comment ? Et pour quelles raisons ? L'idée, évidemment, surprend. Elle irrite même, particulièrement parmi les géologues les plus aguerris, sans doute vexés d'avoir laissé l'idée à un chimiste. Pourtant, ni le mot, ni même le concept derrière le mot, ne sont réellement nouveaux. Dès le Moyen-Âge européen, les artistes et des théologiens ont l'intuition raisonnée d'une humanité dont les choix de vie et de gouvernance ont un effet direct sur l'environnement urbain, évidemment, mais aussi sur les espaces et sur les paysages naturels dans lesquels cette humanité s'inscrit. À l'image, par exemple, ici, des splendides allégories et effets du bon et du mauvais gouvernement de Lorenzetti à Sienne, ou au cœur du Trecento italien, le mauvais gouvernement, non content de détruire la ville ainsi que les activités et interactions que cette ville abrite, « Ce mauvais gouvernement ravage également le paysage alentour. » Alors, c'est évidemment la modernité, et tout particulièrement le siècle des Lumières, qui posera par la suite les fondements d'une approche factuelle et, espérons-le, rationnelle de la question. Dès le XVIIIe siècle, de nombreux savants font déjà le constat d'une humanité de plus en plus présente, d'une humanité de plus en plus active et impactante à la surface de la Terre. En 1778, par exemple, Buffon écrit dans son célèbre livre « Les époques de la nature » « La face entière de la Terre porte aujourd'hui l'empreinte de la puissance de l'homme. » Prolongeant le raisonnement, près d'un siècle plus tard, le prêtre, géologue et paléontologue italien Antonio Stoppani proposera, en 1873, de nommer l'étage géologique actuel « l'anthropozoïque ». Et puis, sans le savoir, Crudsen réinvente, en fait, un terme utilisé sans beaucoup de succès à partir des années 1970, par un écologue, l'écologue états-unien Eugène Stormer, un spécialiste mondialement reconnu des diatomées, des micro-organismes photosynthétiques qui constituent une partie majeure du plancton. Et de fait, Crudsen et Stormer publieront, ensemble, dès 2000, un petit article proposant ce terme à la communauté scientifique. Mais, évidemment, on ne définit pas un nouvel étage géologique par la seule et simple volonté de quelques chercheurs inspirés, quand bien même sont-ils pris nos bains. La géologie est une discipline qui a ses standards, ses méthodes et ses instances internationales de discussions, de régulations et, finalement, de décisions. N'importe qui, heureusement, ne peut pas faire n'importe quoi, n'importe comment. Et donc, huit ans plus tard, en 2008, mise en place par l'ICS, la Commission internationale de stratigraphie, c'est-à-dire la structure en charge de l'établissement du calendrier géologique mondial au sein de l'Union internationale des sciences géologiques, l'IUGS, mise en place, donc, par l'ICS, de ce que l'on appelle encore aujourd'hui l'IAWG, le groupe de travail international sur l'anthropocène, groupe chargé de réfléchir à la pertinence et à l'utilité d'introduire un nouvel étage géologique pour la période actuelle. Sept années de travaux plus tard, en 2015, l'IAWG fait une première proposition pour la mise en place d'un étage anthropocène distinct de l'holocène dans le calendrier géologique international. En 2019, l'ICS valide cette proposition, valide l'existence d'un nouvel étage et demande à l'IAWG de faire une proposition formelle, officielle, d'un événement marqueur de l'entrée dans l'anthropocène, c'est-à-dire d'un âge pour le début de l'anthropocène. Quand est-ce que cette histoire recommence ? Une proposition qui est attendue pour validation par l'ICS normalement d'ici la fin de cette année, la fin 2021. Une proposition qui devrait, si tout va bien, être validée d'ici la fin de l'année par l'ICS, puis par l'IUGS probablement l'année prochaine, une validation par l'IUGS qui va scellera définitivement l'arrivée d'un nouvel étage géologique dans le calendrier géologique mondial. Alors, tout ça, c'est très bien, mais tout ça, pourquoi ? Que signifie et qu'implique concrètement pour tout un chacun ici le fait que, sans même nous en être rendus compte, nous ayons changé d'étage géologique. L'affaire pourrait nous paraître très technique, finalement bien anecdotique, sinon totalement insignifiante. Mais nous aurions tort. Pour le dire en un mot, si des géologues décident aujourd'hui que nous avons récemment changé d'étage géologique, c'est qu'ils estiment que le monde d'aujourd'hui, c'est-à-dire le système physique, chimique et biologique terrestre au sein duquel nous vivons, ce système-là ne fonctionne plus du tout comme il fonctionnait il y a de cela quelques siècles à peine, c'est-à-dire hier ou avant-hier à l'échelle des temps géologiques. Et ça, ce n'est pas rien, car ça n'est pas tous les jours que cela arrive loin sans faux. Et ça, cela explique pourquoi, en dehors du microcosme géologique, des milliers de chercheuses et de chercheurs de par le monde se sont très rapidement, dès le début des années 2000, emparés de ce sujet. Des physiciens aux artistes, en passant par des chimistes, des écologues, des géographes, des historiens, des économistes, des sociologues, des psychologues, des anthropologues, des philosophes, et j'en oublie sans doute. Alors, partant de là, pour comprendre de quoi il en retourne plus précisément, il va être nécessaire, dans un premier temps, de prendre un peu de recul. Pas grand-chose, rassurez-vous. Un recul de juste quelques millions d'années. Le quaternaire, vous le savez peut-être, est la période géologique actuelle. Ça, ça ne va pas changer. une période qui, à ce jour, comprend officiellement deux étages successifs, les étages géologiques étant emboîtés dans les périodes géologiques. Le Pléistocène, d'une part, qui représente à lui seul plus de 99% du quaternaire, et l'Holocène, d'autre part, qui couvre les douze derniers millénaires. les douze derniers millénaires. Deux étages, donc, et cette année ou l'an prochain, sans doute, un troisième, l'Anthropocène. Le quaternaire correspond aux 2,58 derniers millions d'années de l'histoire de la Terre. Ce qui signifie que cette période géologique constitue le cadre chronologique de l'évolution du genre humain. un genre humain apparu en Afrique il y a un peu plus de 2 millions d'années, ce qui ne représente qu'environ 0,05% de la totalité de l'histoire de la vie sur Terre. Le quaternaire est un moment très particulier de l'histoire de la Terre, non pas parce que les êtres humains existent à ce moment-là, mais en fait particulièrement d'un point de vue climatique. en effet, depuis environ 3 millions d'années, la Terre oscille de façon cyclique entre deux états climatiques distincts, des périodes glaciaires froides et sèches et des périodes interglaciaires plus chaudes et plus humides. Au début du quaternaire, les phases glaciaires et interglaciaires alternent avec une cyclicité d'environ 40 000 ans, contrôlées par les variations de ce que l'on appelle l'obliquité, c'est-à-dire l'inclinaison de l'axe de rotation de la Terre par rapport au plan de l'écliptique. Il y a un peu plus d'un million d'années, l'amplitude de ces oscillations glaciaires interglaciaires va soudainement augmenter et la cyclicité climatique va s'allonger à 100 000 ans, passant sous le contrôle principal des variations d'excentricité de l'ellipse de rotation de la Terre autour du Soleil. En période glaciaire, la température annuelle moyenne sur Terre est de l'ordre de 10 à 11 degrés, alors qu'elle est de 14 à 15 degrés, 4 à 5 degrés de plus en période interglaciaire. Actuellement, la température annuelle moyenne sur Terre est de 14,6 degrés. Mais attention, 4 à 5 degrés de différence à l'échelle globale entre une phase glaciaire et une phase interglaciaire, ça ne veut absolument pas dire 4 à 5 degrés de différence partout sur Terre. En fait, cette différence augmente avec la latitude. Ainsi, par exemple, à Lyon, la température annuelle moyenne était d'un peu plus de 11 degrés en 1800, au tout début de la révolution industrielle, alors que cette même température annuelle moyenne à Lyon était proche de 0 degré lors de la dernière phase glaciaire il y a 25 000 ans, soit une différence d'environ 10 degrés à Lyon entre une phase glaciaire et une phase interglaciaire. Alors évidemment, durant le Quaternaire, l'histoire de la lignée humaine est une histoire d'évolution biologique, technologique et socioculturelle. une histoire qui est marquée notamment par toute une série d'innovations majeures dont les archéologues et les préhistoriens retracent patiemment la chronologie. Par exemple, les premiers outils de pierres taillées il y a plus de 3 millions d'années, la domestication du feu il y a 700 000 ans, puis la cuisson des aliments il y a 400 000 ans, les premières sépultures humaines il y a 120 000 ans, les premières œuvres d'art il y a 50 000 ans, l'invention de l'élevage et de l'agriculture au sortir de la dernière période glaciaire il y a 12 000 ans, le début de l'Holocène, et puis la céramique il y a 10 000 ans, ou encore la métallurgie, l'écriture il y a 6 000 ans. Parmi toutes ces innovations, qu'il ne s'agit surtout pas ici de hiérarchiser, toutes et chacune à leur façon, sont aussi importantes et aussi impactantes au regard de ce qu'est aujourd'hui l'humanité. Parmi toutes ces innovations, donc, deux vont tout particulièrement nous intéresser ici, dans le cadre de l'anthropocène. Ces deux innovations sont deux ruptures, deux révolutions énergétiques majeures. La première de ces deux révolutions a lieu il y a environ 12 000 ans, c'est-à-dire 10 000 ans avant notre ère, au moment de la transition entre la dernière période glaciaire et la période interglaciaire dans laquelle nous vivons encore aujourd'hui. C'est ce que l'on appelle la révolution néolithique qui correspond à un changement radical des modalités d'approvisionnement en nourriture de l'humanité. Une humanité qui passe d'un mode de vie nomade, chasseur-cueilleur à un mode de vie sédentaire, agro-pastoral, organisant et planifiant autour de villages la production, le stockage et la gestion de son alimentation. Une gestion qui va immédiatement avoir diverses conséquences comme l'augmentation de la population ou encore l'invention de la notion de propriété foncière, une notion totalement étrangère au peuple de chasseurs-cueilleurs et qui va très rapidement se traduire par l'apparition de dispositifs de défense collectifs et individuels, les fortifications et les armures, des dispositifs traduisant l'existence de guerres d'appropriation. À l'échelle mondiale, la révolution néolithique s'étale en fait sur plusieurs millénaires successifs au long desquels différentes espèces animales et végétales vont être les unes après les autres domestiquées. Ainsi, pour ceux qui aient des animaux et après le loup domestiqué en chien par des chasseurs-cueilleurs au moins à deux reprises, une fois en Europe et une fois en Extrême-Orient, il y a de cela 15 à 20 000 ans, à la suite du loup, donc, quelques dizaines d'espèces vont être les unes après les autres domestiquées pour leur consommation à partir d'environ 10 000 ans avant notre ère. Parmi elles, les premières sont les moutons formes domestiquées des mouflons, puis viennent par exemple les cochons formes domestiquées des sangliers, les chèvres formes domestiquées des bouquetins, les vaches formes domestiquées des auroques, une espèce sauvage qui a totalement disparu au début du XVIIe siècle, les chats que l'on ne mange évidemment pas mais qui protègent les réserves de nourriture, notamment des rongeurs, et pour lesquels on compte au moins cinq événements distincts de domestication mais aussi les poules, les ânes, les canards, les chevaux, les chameaux, les oies ou encore en Amérique du Sud parce que là aussi il y a des domestications animales, les lamas qui sont la forme domestiquée des guanacos sauvages. Parallèlement à cette histoire de domestication animale, quelques dizaines d'espèces végétales vont également être progressivement cultivées avec là aussi différentes régions du monde concernées à différents moments. Comme pour les moutons, les cochons et les chèvres, l'agriculture débute au Proche-Orient entre Phénicie et Mésopotamie dans une région nommée le Croissant Fertile débute avec la culture du blé et de l'orge ainsi par exemple que des lentilles, des petits pois, des pois chiches, des dates et des pistaches. Environ 2000 ans plus tard, il y a 7000 ans avant notre ère, 9000 ans avant le présent, l'agriculture émerge en Chine et en Asie du Sud-Est avec la culture du riz, du soja et du minier ainsi que la culture des noisettes, des noix, des mangues et des noix de coco. Il y a environ 6500 ans, 4500 ans avant notre ère, débute en Amérique centrale la culture du maïs, des haricots, du cacao, des avocats et des tomates. Quelques siècles plus tard, plusieurs espèces méditerranéennes sont domestiquées entre Grèce et Turquie. Par exemple, les asperges, les choux, la vigne, la laitue, les olives et les filles. Enfin, environ 1000 ans plus tard, 3000 ans avant notre ère, 5000 ans avant le présent, certaines courges, les kénopodes et le tournesol sont domestiquées en Amérique du Nord, ainsi que d'autres courges, les potirons, le piment, le haricot de lima, le quinoa et la pomme de terre en Amérique du Sud. Et en Afrique, l'igname, le sorgho, le dolique, le café et le millier, pour ne parler que des espèces aujourd'hui les plus consommées dans le monde. Ainsi, 12 000 ans après le début de la révolution néolithique, l'alimentation humaine, est aujourd'hui composée quasi exclusivement de seulement quelques dizaines d'espèces domestiquées. 14 espèces animales, représentant à elles seules 90% de l'alimentation carnée mondiale et 4 espèces végétales, à savoir le blé, le malice, le riz et la pomme de terre, représentant la moitié des végétaux consommés quotidiennement par l'humanité. Au bilan, seulement 12 espèces animales plus 5 espèces végétales constituent aujourd'hui les 3 quarts de l'alimentation humaine mondiale, ce qui représente une diversité alimentaire extrêmement faible en comparaison de celle de nos ancêtres chasseurs-cueilleurs. Une faiblesse qui nous met aujourd'hui dans une situation de très grande fragilité, nous en reparlerons. En résumé, la révolution néolithique, c'est donc une rupture majeure dans les modalités d'approvisionnement et de gestion de notre source d'énergie directe. c'est-à-dire notre alimentation. La seconde révolution qui nous intéresse ici, dans le cadre de l'anthropocène, est une révolution beaucoup, beaucoup plus récente. Elle a lieu il y a environ 250 ans, c'est-à-dire à la fin du XVIIIe, début du XIXe siècle. C'est, vous l'aurez compris, la révolution industrielle qui concerne dans un premier temps essentiellement le monde occidental, c'est-à-dire l'Europe et l'Amérique du Nord. À ce moment-là, l'humanité occidentale modifie profondément, non pas la façon dont elle s'alimente, mais la façon dont elle alimente les machines qui travaillent pour elle. car jusqu'au XVIIIe siècle inclus, les humains vivent dans un monde 100% énergie renouvelable, un monde à base de forces humaines et animales, bien sûr, mais aussi à base de chaleur solaire, de vent, d'eau et de charbon que l'on produit à partir du bois des forêts. À partir du début du XIXe siècle, l'Occident va, dans le contexte de la révolution industrielle et du fait de l'épuisement de ses ressources forestières, comme on le voit ici pour les forêts de France, mais c'est vrai à l'échelle de tout le monde occidental, l'Occident, donc, va se tourner en quelques décennies à peine vers différentes sources d'énergie riche en carbone, des sources d'énergie naturellement formées et stockées sous terre depuis plusieurs dizaines à centaines de millions d'années. C'est d'abord à partir des années 1800-1810 le charbon fossile, c'est-à-dire la houille, qui est une roche formée à partir de la dégradation de végétaux terrestres, charbon auquel s'ajoute le pétrole à partir des années 1860, puis le gaz naturel, à partir des années 1920, deux combustibles fossiles formés à partir de la dégradation du plancton marin qui se dépose au fond des océans après sa mort. À ces trois énergies fossiles s'ajoutent à partir des années 1960 l'énergie nucléaire, une énergie non carbonée, extrêmement concentrée, qui provient de la fission contrôlée de l'uranium-235, et enfin, également à partir des années 1950-1960, s'ajoutent différentes nouvelles sources d'énergie, souvent renouvelables, notamment électriques, comme l'hydroélectricité, l'éolien, le photovoltaïque, mais aussi divers types de biocarburants liquides ou gazeux, ou encore la géothermie. Alors, pourquoi un tel changement ? Ou plus exactement, pourquoi un tel empilement de nouvelles sources d'énergie à partir du début du XIXe siècle ? Une raison socio-économique très profonde explique cette évolution. Une raison découlant directement de l'invention par James Watt de la machine à vapeur dans les années 1770, machine à vapeur à l'origine, évidemment, de la révolution industrielle occidentale. Cette raison est liée à la puissance mécanique fournie par le travail musculaire d'un être humain. Une puissance qui est d'environ 10 watts pour les bras et 100 watts pour les jambes, ce qui représente une énergie mécanique comprise entre 10 et 100 kWh par an et par individu. Une énergie qui, si vous la payez au SMIC, coûte donc aujourd'hui quelque part entre 200 et 2000 euros le kWh d'énergie humaine. En comparaison, la combustion d'un seul litre d'essence fournit environ 3 kWh d'énergie mécanique, ce qui met le coût actuel du kWh d'énergie fossile aux environ de 50 centimes d'euros. soit quelques centaines à quelques milliers de fois moins cher que le kWh d'énergie mécanique humaine. De fait, à toute machine est associée une puissance qui peut être convertie en puissance humaine équivalente. Par exemple, une tronçonneuse c'est environ 200 paires de bras. Autrement dit, un jardinier ou une jardinière du dimanche équipée aujourd'hui d'une tronçonneuse représente la même puissance d'abattage et de débitage d'arbres qu'environ 200 agriculteurs néolithiques munis chacun d'une hache de pierre, quand bien même une telle hache représentait déjà un gain considérable d'efficacité par rapport à l'absence d'outils. Mais encore, mais encore, une voiture ou un tracteur c'est 750 paires de jambes, un tractopelle c'est 10 000 paires de bras, un poids lourd c'est 4000 paires de jambes et un seul laminoir industriel comme ceux que l'on a à Dunkerque ou à Fosse-sur-Mer, un seul laminoir industriel c'est la puissance de travail de 10 millions de personnes frappant sur des tôles avec des marteaux pour les aplatir 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Partant de là, la consommation énergétique d'un être humain qui évidemment ne mange pas de charbon et ne boit pas de pétrole et ne respire pas de gaz naturel il ne faut surtout pas le faire la consommation énergétique d'un être humain correspond évidemment à la consommation des machines qu'il ou elle utilise directement ou indirectement pour se nourrir bien sûr mais aussi pour se loger pour s'habiller pour travailler pour se déplacer pour voyager pour s'amuser etc. A l'échelle mondiale cette consommation énergétique individuelle est de 22 000 kWh par an en moyenne soit l'équivalent d'environ 200 esclaves énergétiques par personne En France c'est en moyenne trois fois plus avec une consommation de 60 000 kWh par an et par personne soit environ 600 esclaves énergétiques par personne sans parler des catégories socioprofessionnelles les plus favorisées les catégories auxquelles nous ici appartenons qui elles vivent assistées en moyenne de 1000 à 2000 esclaves énergétiques par personne Ainsi l'énergie c'est durant les deux derniers siècles ce qui a progressivement transformé chacune et chacun d'entre nous en superwoman et en superman nous permettant de dédiquer de plus en plus de temps à faire absolument tout autre chose que d'assurer notre propre survie du temps pour étudier du temps pour se former du temps pour se reposer du temps pour s'amuser pour voyager pour se soigner pour prendre sa retraite etc 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 bref l'énergie c'est dans notre civilisation ce que nous appelons le progrès car de ce point de vue vivre mieux demain qu'hier ce qui est après tout l'aspiration légitime de tout un chacun vivre mieux demain qu'hier c'est nécessairement consommer plus d'énergie demain qu'hier du moins du moins telle est la définition du vivre mieux que nous avons collectivement accepté et intégré dans nos vies sans même nous en rendre compte et de fait l'augmentation de la consommation d'énergie a permis un certain nombre de progrès factuel au cours des deux derniers siècles par exemple par exemple la révolution industrielle couplée au déploiement des combustibles fossiles au 19ème siècle est une des raisons principales et fondamentales de la disparition de l'esclavage en Occident durant le 19ème siècle même sans les payer il fallait entretenir les esclaves c'est à dire à minima les nourrir les habiller et les loger ce qui va très rapidement représenter un coût du kilowattheure de travail d'un esclave 10 à 100 fois plus élevé que le coût du kilowattheure de travail d'une machine remplaçant cet esclave bref l'esclavage va devenir économiquement non rentable et va donc très rapidement être abandonné au profit de machines faisant le même travail pour beaucoup moins cher qui plus est sans jamais se révolter par exemple également le doublement de l'espérance de vie en Europe occidentale une espérance de vie qui est passée de 40 ans en 1820 en France à 82 ans en 2020 cela pourra sembler très étonnant mais cette augmentation est la conséquence directe de l'augmentation de notre consommation énergétique et donc de l'amélioration de l'hygiène et du suivi médical des individus tout au long de leur vie pensez par exemple au nettoyage des vêtements et au nettoyage des habitations à l'utilisation de détergents de pesticides de savons et d'eau chaude et bien sûr à la fabrication de médicaments tout cela représente de gigantesques dépenses énergétiques alors évidemment on pourra dire qu'il est parfaitement normal que la consommation mondiale d'énergie augmente au cours du temps vu l'augmentation de la population mondiale et c'est vrai entre 1800 et 2010 la population humaine mondiale a été multipliée par 7 passant de 1 milliard en 1800 à 7 milliards en 2010 presque 8 milliards aujourd'hui 7 milliards 9 nous serons à 8 milliards l'an prochain ou dans deux ans mais ce n'est pas suffisant ce n'est pas suffisant car en même temps la consommation mondiale d'énergie à elle était multipliée par 54 et la production de richesses économiques le PIB mondial par 286 ce qui est en réalité une mauvaise performance étant donné qu'en même temps la consommation énergétique moyenne des machines qui produisent l'essentiel de ce capital cette consommation énergétique moyenne a été divisée par 10 pour faire aussi bien que l'énergie le capital aurait donc dû être multiplié au moins par 540 ce qui n'a pas été le cas c'est donc bien la consommation d'énergie et différentes analyses statistiques le montrent sans absolument aucune ambiguïté c'est donc bien la consommation d'énergie qui contrôle tous les autres paramètres de notre monde contrairement à l'intuition ce n'est pas parce que nous sommes plus nombreux que nous consommons plus d'énergie mais bien parce que nous consommons plus d'énergie que finalement nous sommes plus nombreux et ce contrôle ne se limite pas à la démographie au capital c'est en fait la quasi-totalité des descripteurs biologiques et physico-chimiques du système Terre et des descripteurs socio-économiques de l'humanité au sein de ce système Terre qui représente depuis deux siècles environ des évolutions exponentielles c'est-à-dire multiplicatives causalement dépendantes de notre consommation énergétique le CO2 provenant de la combustion d'hydrocarbures fossiles évidemment on en reparlera mais aussi l'oxyde nitreux et le méthane provenant des activités agricoles la température de surface et l'acidité de l'océan l'accumulation d'azote dans les zones côtières la déforestation tropicale le recul de la biodiversité mais également la production et la consommation d'engrais la construction de grands barrages la consommation d'eau la production de papier le transport les télécommunications ou encore le tourisme international pour ne prendre que quelques exemples parmi des centaines et des centaines d'autres exemples qui montrent tous toujours la même histoire en deux phases successives avant 1950 au rythme moyen d'une augmentation de la consommation énergétique d'un peu plus de 1% par an soit un temps de doublement d'environ 60 ans et après 1950 où l'augmentation moyenne de la consommation énergétique double passe entre 2 et 3% par an soit un temps de doublement de cette consommation de seulement 30 ans un changement abrupt au sortir de la seconde guerre mondiale déclenché par la mise en oeuvre en Occident du plan Marshall en 1948 et qui marque ce que l'on appelle désormais la grande accélération un moment singulier d'emballement systémique du fonctionnement de l'humanité et qui sera très certainement retenu d'ici quelques mois comme moment d'entrée dans l'étage géologique anthropocène et ainsi au rythme des 3 dernières décennies nous consommerons autant d'énergie de matières premières et d'aliments au cours des 3 prochaines décennies que nous en avons consommé cumulativement au cours des 10 000 dernières années et c'est de fait ce que nous avons fait au cours des 3 dernières décennies et au cours des 3 décennies précédentes alors pourquoi donc en est-il ainsi parce que de fait nous vivons depuis 2 siècles dans une civilisation thermo-industrielle fondée sur notre capacité à exploiter diverses ressources naturelles renouvelables et non renouvelables via la production et la consommation d'énergie exploitation et transformation de ressources naturelles qui nous permettent de produire des richesses économiques diverses laquelle production génère de la croissance économique qui nous permet finalement d'exploiter et de transformer encore plus de ressources via la consommation d'encore plus d'énergie et ainsi de suite dans une course de la reine rouge comme dans Alice au pays des merveilles une course à laquelle tous les pays participent chacun essayant de courir au moins aussi vite voire si possible un petit peu plus vite que les autres pays amenant ainsi tous les participants à courir année après année de plus en plus vite alors évidemment chaque étape de cette spirale a ses conséquences au premier rang desquelles bien sûr la diminution progressive des ressources naturelles une fatalité comprise dès le début de cette histoire par des penseurs par exemple comme Malthus évidemment aussi la production de déchets et donc de pollution parce que si dans l'univers rien ne se perd rien ne se crée tout se transforme ce qui est vous le savez le fondement du premier principe de la thermodynamique ces transformations se traduisent obligatoirement par une augmentation de l'entropie le fondement du second principe de la thermodynamique autrement dit toute transformation génère nécessairement son lot de dégradation voire de destruction une autre façon de dire que l'énergie propre par définition ça n'existe pas et finalement une répartition de plus en plus inégale des ressources et des richesses ainsi produites cause de l'augmentation des inégalités socio-économiques au sein et entre les nations l'énergie joue donc dans notre civilisation thermo-industrielle le rôle exa d'une drogue sur un organisme nous sommes individuellement et collectivement accros à l'énergie quand on en manque on en souffre et de fait nous sommes sans même nous en rendre compte en recherche permanente de notre dose une dose toujours plus forte et qui nous rapproche de plus en plus de l'overdose et de fait et de fait depuis deux siècles maintenant nous consommons année après année de plus en plus d'énergie individuellement comme collectivement aujourd'hui les principales sources d'énergie utilisées sont des combustibles fossiles le charbon le pétrole et le gaz naturel qui représente plus de 80% du mix énergétique mondial et encore 66% en France en dépit de la forte part du nucléaire dans notre production d'électricité et comme pour toute drogue évidemment la consommation d'énergie a des conséquences les principales correspondant à ce que l'on appelle désormais les neuf limites planétaires neuf sujets majeurs de préoccupation environnementale je ne vais pas ici toutes les présenter ne serait-ce que parce qu'elles sont très bien présentées dans l'exposition actuellement en place au musée des confluences mais deux d'entre elles nécessitent quand même d'être développées car elles ont déjà commencé à directement nous affecter dans notre vie quotidienne le changement climatique d'une part et l'érosion de la biodiversité d'autre part la conséquence climatique de cette hyper croissance énergétique est liée en premier lieu aux émissions de CO2 le déchet produit par la combustion d'hydrocarbures ainsi que les émissions de méthane et de protoxyde d'azote rejetées principalement par nos activités agricoles notamment l'élevage de bovins et la riziculture ces trois gaz CO2 méthane et protoxyde d'azote sont de puissants gaz à effet de serre c'est-à-dire des gaz dont la présence dans l'atmosphère empêche une partie de la chaleur accumulée sur Terre de repartir dans l'espace sous la forme d'infrarouges thermiques très clairement très clairement nous savons aujourd'hui au-delà de tout doute raisonnable que l'augmentation de la concentration atmosphérique en CO2 en méthane et en protoxyde d'azote au cours des deux derniers siècles n'est pas une augmentation naturelle mais le résultat des activités humaines au premier rang desquelles on trouve à l'échelle mondiale la production d'électricité par des centrales à charbon à gaz et très rarement à pétrole des centrales qui produisent aujourd'hui deux tiers de l'électricité mondiale une proportion qui est en constante augmentation depuis 40 ans malgré le développement des nouvelles énergies renouvelables puis viennent l'agriculture mécanisée et les élevages intensifs responsables de 20% des émissions de gaz à effet de serre le transport pour 14% des émissions le pôle le plus polluant et de loin le plus émetteur de gaz à effet de serre et de loin étant les voitures individuelles la production de ciment et les constructions de bâtiments pour 13% les activités industrielles notamment la métallurgie et la chimie qui sont les deux industries les plus polluantes de ce point de vue là pour 10% à égalité avec les effets induits par la déforestation et finalement les restes de nos activités notamment le numérique aujourd'hui concernant le seul CO2 dont la concentration atmosphérique était très très stable depuis plus de 10 000 ans autour de 280 microlitres de CO2 par litre d'air cette concentration décolle dès le début de la révolution industrielle pour atteindre 417 microlitres par litre au 1er janvier dernier soit une augmentation de près de 50% en deux siècles à un rythme toujours de plus en plus rapide parce qu'en dépit de toutes les déclarations et de tous les accords nous brûlons toujours de plus en plus de charbon de pétrole et de gaz naturel à ce jour ce sont quelques 2250 milliards de tonnes de CO2 qui ont ici été libérées dans l'atmosphère résultat de la combustion d'un tiers à la moitié du stock total d'hydrocarbures fossiles présents sur Terre pour la seule année 2019 cela représente près de 37 milliards de tonnes de CO2 soit un rythme moyen de 1150 tonnes plus de 1 million de kilos de CO2 émis chaque seconde un rythme qui ne cesse toujours pas d'augmenter d'environ 2% par an même si du fait du Covid évidemment l'année 2020 aura vu la quantité de carburants fossiles consommés dans le monde diminuer d'environ 6% et donc et donc petit à petit le climat sur Terre se réchauffe ainsi à l'échelle mondiale la température moyenne a augmenté de près de 1 degré au cours des 140 dernières années soit 1,6 degré de plus en 120 ans à l'échelle de la France et 1,4 degré de plus en 100 ans à Lyon un réchauffement qui a donc déjà commencé et qui est tout particulièrement sensible en haute latitude près des pôles comme le montre par exemple l'évolution de la surface couverte par la banquise arctique à la fin de l'été une surface de glace de mer qui a été divisée par 2 passant de 8 millions à 4 millions de kilomètres carrés au cours des seulement 40 dernières années et un réchauffement qui continuera quoi que nous fassions dans les 30 ans qui viennent du seul fait des émissions de CO2 déjà réalisées l'évolution du climat pour les 30 ans à venir est déjà inscrit dans le CO2 d'ores et déjà émis tout ce que nous pouvons faire aujourd'hui en termes d'émissions de gaz à effet de serre n'aura aucun effet avant 30 à 40 ans ainsi il est d'ores et déjà acquis par exemple que le pôle nord sera libre de glace en été avant 2050 ou que plus proche de nous à Chamonix la mer de glace et le glacier de l'argentière auront totalement disparu d'ici la fin du siècle si nous ne respectons pas dès maintenant l'ensemble des engagements signés en 2015 à Paris lors de la COP 21 engagement que soit dit en passant aucun pays au monde ne respecte actuellement aucun et évidemment pas la France alors très clairement ce réchauffement aura des conséquences majeures sur l'humanité ainsi si nous prolongeons au 21ème siècle le réchauffement climatique des 50 dernières années ce qui est encore aujourd'hui le scénario climatique le plus proche de la réalité de nos émissions de gaz à effet de serre si nous prolongeons ce réchauffement alors entre la moitié et trois quarts de l'humanité actuelle vivra à la fin du 21ème siècle à la fin de ce siècle dans des régions du monde qui connaîtront plus de trois semaines par an de conditions climatiques mortelles pour un être humain et je dis bien mortelles je ne dis pas désagréables des conditions mortelles en quelques heures pour un être humain par hyperthermie dans un environnement à la fois trop chaud et trop humide empêchant d'évacuer sa propre chaleur interne par transpiration des populations qui évidemment seront ainsi forcées à migrer vers des régions des latitudes plus favorables une situation dont on peut sans aucune difficulté imaginer les chaos socio-économiques et géopolitiques qu'elle pourra déclencher évidemment si c'est mauvais pour nous ce sera bien sûr également mauvais pour tous les autres êtres vivants sous ce même scénario climatique c'est en effet la quasi-totalité de la zone intertropicale la partie du globe aujourd'hui la plus riche en biodiversité qui va de plus en plus rapidement au cours du 21ème siècle devenir impropre à la vie de la plupart des espèces qui y vivent aujourd'hui et cela quels que soient nos efforts pour préserver cette biodiversité parce qu'évidemment on ne protège pas les êtres vivants contre la hausse du thermomètre on ne mettra pas des clims partout dans les océans et sur les continents pour refroidir la biodiversité ce qui nous amène directement à la deuxième conséquence principale de cette hyper croissance énergétique dont je vous parlais précédemment à savoir l'effondrement actuel de la biodiversité prenons pour commencer un exemple l'exemple du groupe animal que nous connaissons le mieux simplement parce que c'est le nôtre le groupe des mammifères au cours des deux derniers siècles ce sont 79 des 5500 espèces connues de mammifères actuels qui ont définitivement disparu de la surface de la terre du fait de la présence et des activités humaines et cela sur tous les continents quelle que soit leur taille leur mode de vie ou encore leur régime alimentaire au delà de ces disparitions définitives la moitié la moitié de ces mêmes 5500 espèces actuelles de mammifères ont vu leurs effectifs diminuer de plus de la moitié plus de 60% et cela aussi sur tous les continents en France les effectifs de mammifères sauvages ont diminué en moyenne de 85% au cours du XXe siècle la situation est telle qu'aujourd'hui 25 seulement 25 des 5500 espèces actuelles de mammifères représentent à elles seules 96% de toute la biomasse des mammifères sur terre 25 espèces c'est à dire l'espèce humaine plus 24 espèces toutes domestiques autrement dit les mammifères sauvages des plus petites musaraignes jusqu'aux plus grandes baleines soit 99,5% de toutes les espèces actuelles de mammifères les mammifères sauvages ne représentent plus aujourd'hui que 4% environ de la masse totale des mammifères vivant sur terre et ce n'est malheureusement pas tout au cours des 50 dernières années le nombre d'individus sur terre appartenant à des animaux vertébrés sauvages a été divisé par plus de 3 avec par exemple 30% d'oiseaux en moins mais 88% de poissons d'eau douce en moins par ailleurs par ailleurs en Europe les tailles de populations d'insectes volants ont été divisées par 5 au cours des 30 dernières années seulement alors qu'à l'échelle mondiale un article publié en 2019 montre une chute de plus de 40% presque la moitié au cours des seules dix dernières années dernier chiffre parmi de nombreux autres tout aussi alarmants chaque année la flotte de pêche mondiale supprime des océans environ 1000 milliards d'animaux marins au total les données collectées en 2015 par l'union internationale pour la conservation de la nature l'IUCN indique que ce sont environ 20 000 espèces connues qui ont définitivement disparu de la surface de la planète au cours des deux derniers siècles un nombre qui au rythme des dernières décennies devrait atteindre environ 500 000 soit un quart de toutes les espèces connues d'ici la fin du siècle au bilan six raisons principales expliquent les extinctions d'ores et déjà constatées des extinctions toutes directement ou indirectement liées à la présence et aux activités humaines en premier lieu et pour près de la moitié des extinctions constatées à ce jour la destruction des habitants notamment du fait de la déforestation de l'assèchement des zones humides et de la destruction des fonds marins mais aussi la surexploitation des espèces pour plus d'un tiers des extinctions des problèmes de surchasse et de surpêche le changement climatique pour l'instant à l'origine de seulement 7% des extinctions mais qui comme on vient de le voir rapidement peser de plus en plus lourd dans l'équation et finalement l'invasion d'écosystèmes par des espèces qui en étaient initialement absentes et qui vont supprimer à leur tour éliminer des espèces initialement présentes différents types de pollutions les plus dangereuses étant celles qu'on ne voit pas et qui vont se concentrer le long des chaînes alimentaires et différentes maladies pour les quelques pourcents restants au total nous sommes très clairement entrés depuis deux siècles environ dans une phase d'extermination une phase d'annihilation biologique caractéristique des débuts d'une grande crise d'extinction globale alors au-delà des dimensions philosophiques morales éthiques et bien sûr esthétiques aussi de la situation présente au-delà de ces dimensions là pourquoi faut-il s'inquiéter de cet effondrement en cours de la biodiversité et bien parce que la biodiversité c'est utile et c'est utile pas seulement pour nous indépendamment de l'espèce humaine la biodiversité c'est utile d'abord avant tout et surtout parce que c'est absolument indispensable au bon fonctionnement de la biosphère la biodiversité régule les dynamiques démographiques des populations au sein des écosystèmes la biodiversité stabilise la structure et le fonctionnement des chaînes alimentaires et la biodiversité assure différents services écosystémiques comme par exemple la pollinisation la dépollution de l'air et de l'eau ou encore la stabilisation des climats par exemple en participant à la régulation du cycle hydrologique dans les zones forestières bref sans biodiversité les écosystèmes cessent très rapidement de fonctionner et notre vie devient à très court terme simplement impossible sur terre parce que de fait la biodiversité nous est directement utile utile d'un point de vue socio-économique culturel mais aussi d'un point de vue pharmaceutique c'est la source d'approvisionnement principal pour nous en médicaments et d'un point de vue alimentaire via la biodiversité domestique que j'évoquais précédemment dont une partie importante mais économiquement non rentable aujourd'hui est menacée d'extinction à très court terme ce qui représente un problème majeur pour le maintien génétique des races et des variétés économiquement rentables surtout surtout lorsque les formes sauvages ont aujourd'hui disparu ce qui est par exemple le cas je vous le disais pour les vaches ou les aurocs sauvages ont définitivement disparu de la surface de la planète il y a de cela environ 4 siècles 3 siècles ainsi même si la biomasse domestique est désormais gigantesque je viens de vous le dire la diversité correspondant à cette masse alimentaire est en réalité très très faible ce qui représente désormais pour nous une menace majeure une menace majeure tout particulièrement si on pense cette question en lien avec la problématique sanitaire santé des cultures et des élevages bien sûr mais aussi par effet de vase communiquant santé humaine un problème évidemment d'actualité et qui mérite quand même quelques explications très clairement la pandémie de Covid-19 que nous subissons depuis plus d'un an maintenant est la conséquence directe de l'effondrement en cours de la biodiversité la diversité du monde vivant est en effet le meilleur rempart qui soit contre les zoonoses c'est à dire la transmission d'un agent infectieux depuis une espèce de la faune sauvage vers les êtres humains souvent par l'intermédiaire d'un animal domestique le mécanisme est le suivant la chasse d'animaux sauvages pour leur commerce et leur consommation couplée à la destruction de leur habitat naturel la chasse et la destruction des habitats naturels aboutit d'une part à la concentration des pathogènes les plus contagieux dans les espèces sauvages survivantes et d'autre part à un déplacement de ces espèces survivantes vers les zones périurbaines où paradoxalement elles trouvent refuge ce qui finalement se traduit par une augmentation des contacts entre animaux sauvages et domestiques et donc une augmentation du risque de transfert de ces pathogènes depuis les animaux sauvages vers les êtres humains au final plus la biodiversité diminue moins il y a de maladies infectieuses dans le monde et pourtant plus la probabilité de déclenchement d'une épidémie zoonotique est grande par effet de concentration des agents pathogènes et par effet de proximité des hôtes sauvages vis-à-vis des zones urbaines la conséquence de cela c'est que la probabilité d'émergence d'une épidémie zoonotique dans une région augmente directement avec le nombre d'espèces menacées d'extinction dans cette région ainsi 70% des maladies émergentes et la quasi-totalité des pandémies observées depuis le début du XXe siècle sont des zoonoses apparues dans des zones d'effondrement de la biodiversité des zones identifiées en rouge sur cette carte ici aussi il n'y a aucun doute à ce sujet vu la dynamique d'extinction en cours la prochaine pandémie mondiale est déjà en cours de préparation quelque part dans une des forêts tropicales dévastées d'Asie d'Afrique ou d'Amérique c'est une certitude et même s'il est évidemment impossible de prédire où et quand cela va avoir lieu on devrait d'ores et déjà sérieusement s'y préparer parce que objectivement le SARS-CoV-2 Covid qui nous embête actuellement est un virus plutôt sympa et vraiment vraiment pas dangereux et nous avons désormais en main les principaux éléments nécessaires à la définition de l'anthropocène une époque de l'histoire de la Terre où une seule espèce notre espèce est devenue une force géophysique majeure impactant significativement les flux et les cycles de matière et d'énergie à la surface du système Terre on peut bien sûr illustrer cet impact de très nombreuses façons je ne vais peut-être pas tous les détailler ici la composition physico-chimique de l'atmosphère est liée à cette histoire la composition physico-chimique des océans par exemple l'acidification des océans est également liée à cette histoire également la composition avec les microplastiques qui s'accumulent dans les eaux douces et les océaniques la composition physico-chimique des sols et des sous-sols c'est la problématique des deux limites planétaires que sont la concentration en phosphore d'une part et la concentration en nitrate d'autre part rendez-vous compte aujourd'hui l'usage intensif d'engrais azotés est tel sur Terre que le flux de nitrate à la surface de la planète lié à l'agriculture est devenu supérieur au flux de nitrate naturel sur Terre mais c'est pas tout de façon peut-être plus étonnante encore les activités humaines impactent également très significativement l'activité géophysique superficielle de la Terre c'est-à-dire le bruit sismique qui est enregistré à la surface de la planète un bruit qui est divisé par deux le week-end par rapport à la semaine et un bruit qui évidemment s'effondre très logiquement dès le début du confinement sanitaire en mars 2020 un bruit de trop basse fréquence pour que nous puissions l'entendre mais que de nombreux êtres vivants perçoivent très bien et qui ont donc dû trouver le printemps dernier vraiment très étrange et au bilan au bilan une façon il me semble particulièrement édifiante de représenter cet impact des activités humaines à la surface de la Terre une façon très édifiante de faire cela consiste à visualiser l'évolution au cours du 20ème siècle de la technomasse c'est-à-dire de la masse des ensembles des artefacts produits par l'humanité une technomasse que l'on mesure en centaines de milliards de tonnes et qui est constituée essentiellement de béton d'agrégats divers d'asphalte de briques de différents métaux et de bois de verre et de plastique une technomasse planétaire dont on peut comparer l'évolution à celle de la biomasse planétaire et ça y est nous sommes au point de croisement où la masse totale des artefacts produits par l'humanité pèse désormais plus lourd que la vie sur Terre une technomasse dont la croissance exponentielle dans un monde physiquement contraint et limité n'est évidemment ni soutenable ni durable quelle que soit notre volonté à ce sujet car au final le problème est bien là depuis 50 ans désormais la bascule a eu lieu en 1971 depuis 50 ans désormais l'humanité vit à crédit consommant annuellement plus que ce que la Terre ne peut produire en un an et donc année après année diminuant de plus en plus les stocks de ressources disponibles pas besoin de réfléchir très longtemps pour comprendre que cela ne pourra pas durer très longtemps ainsi en 2019 le jour de dépassement mondial était franchi le 29 juillet indiquant que nous avons consommé en 2019 la production de 1,7 planète Terre et au rythme d'un français moyen pour qui le jour du dépassement tombe début mai ces trois planètes qu'il faudrait à l'ensemble de l'humanité pour vivre durablement sur Terre bien sûr en 2020 année noire pour l'économique mondiale avec une baisse du PIB mondial de presque 1% bien sûr en 2020 le jour du dépassement mondial a logiquement reculé de trois semaines environ trois semaines alors que c'est cinq mois qu'il faudrait gagner pour revenir dans une dynamique durable à l'évidence même plusieurs Covid cumulés ne permettront pas de retomber rapidement sur nos pattes alors face à tout cela que faut-il faire passer la phase d'abattement sinon évidemment de désespoir qui suit souvent la prise de conscience de la situation plein de choses à plein de niveaux différents sont faisables dès maintenant mais il n'y a pas il n'y a pas et il n'y aura pas de solution miracle pourquoi ? le problème est simple nous devons individuellement et collectivement diminuer l'empreinte environnementale de nos activités une empreinte qui a aujourd'hui diverses conséquences principales les limites planétaires que j'évoquais rapidement tout à l'heure diverses conséquences principales susceptibles de nous rendre la vie simplement impossible à moyen terme le nerf de la guerre étant comme j'ai essayé de vous le montrer notre consommation énergétique une approche a priori très séduisante et celle désormais au coeur de toutes les politiques environnementalistes occidentales faisons confiance au génie humain c'est à dire ici à nos capacités d'innovation techno-industrielle les mêmes capacités qui soit dit en passant nous ont précisément à mener dans la situation actuelle mais bon soyons optimistes faisons confiance au génie humain c'est à dire à nos capacités d'innovation techno-industrielle afin de résoudre le problème et de résoudre le problème si possible sans trop changer nos modes de vie et donc nos petites et nos grandes habitudes c'est vous l'avez compris la stratégie de croissance verte et de développement durable la technoscience nous permettra de faire toujours plus avec toujours moins et donc de continuer à vivre notre rêve de croissance infinie dans un monde pourtant limité en matière d'énergie cette idée ou plus exactement cette idéologie revient à affirmer qu'une amélioration de l'efficacité énergétique des machines qui produisent désormais l'essentiel de nos richesses économiques l'amélioration de l'efficacité énergétique de nos machines amènera naturellement une diminution de notre consommation énergétique malheureusement nous savons depuis plus de 150 ans maintenant à partir des travaux initiés par l'économiste anglais William Jevons nous savons que cette hypothèse séduisante est absolument fausse et systématiquement contreduite par l'histoire c'est ce que l'on appelle le paradoxe de Jevons un paradoxe dont la forme la plus problématique a été popularisée ces dernières décennies sous l'expression d'effet rebond dans les années 1860 Jevons étudie l'évolution de la consommation de charbon en Angleterre au cours des décennies précédentes il publie en 1865 dans un livre resté célèbre depuis les résultats très contre-intuitifs de son travail entre 1780 et 1860 en Angleterre la quantité de charbon nécessaire à la production d'une unité d'énergie a été divisée par deux et demi grâce au progrès technologique alors qu'en même temps la consommation annuelle de charbon par personne a été multipliée par six autrement dit l'augmentation de l'efficacité énergétique des machines utilisées en Angleterre durant le XIXe siècle cette augmentation a paradoxalement conduit à une encore plus forte augmentation et non pas à une baisse de la consommation d'énergie par habitant tout au long du XXe siècle et encore aujourd'hui de très nombreux exemples ont confirmé l'universalité de ce paradoxe et ont permis d'en comprendre la cause profonde l'augmentation de l'efficacité énergétique des machines qui produisent l'essentiel des richesses économiques l'augmentation de cette efficacité énergétique génère une diminution du coût relatif de l'énergie c'est-à-dire une diminution de la quantité d'énergie nécessaire à la production d'une unité de richesse une diminution qui dans la logique de la reine rouge que je vous présentais précédemment une diminution qui se traduit toujours par une augmentation de la production en réponse notamment à l'émergence de nouveaux besoins et de nouveaux usages à l'origine d'une augmentation de la consommation si les économies d'énergie liées au gain d'initial d'efficacité énergétique si ces économies d'énergie ici représentées par la flèche verte sont supérieures à l'augmentation induite des besoins et des usages et donc à l'augmentation de la production représentée par la flèche orange alors la consommation d'énergie totale va baisser mais moins qu'initialement escomptée c'est ce que l'on appelle l'effet de reprise mais si les économies d'énergie liées au gain initial sont inférieures à l'augmentation induite des besoins et usages et donc de la production alors la consommation d'énergie totale augmentera plus vite que les économies d'énergie c'est ce que l'on appelle l'effet rebond plus les machines sont individuellement économes en énergie et plus nous consommons d'énergie collectivement l'histoire économique et industrielle mondiale des deux derniers siècles est une histoire d'effet rebond quasi permanent l'évolution du transport aérien par exemple est un exemple remarquable de cela alors qu'au cours des dernières décennies la consommation énergétique unitaire des avions de ligne n'a cessé de diminuer le trafic aérien a littéralement explosé du fait de l'effondrement des coûts unitaires de ce monde de transport une démocratisation massive aboutissant à une forte augmentation de la consommation totale de carburant par le transport aérien dans son ensemble autrement dit plus les avions sont devenus économes en carburant plus l'aviation dans son ensemble consomme de carburant et il en va exactement de même et pour les mêmes raisons avec toutes les autres formes de transport notamment les voitures mais aussi avec le chauffage de nos habitations avec les centaines d'appareils électroniques plus ou moins réparables qui ont envahi nos vies ou encore avec notre alimentation notamment en viande ainsi qu'avec nos vêtements dans tous ces secteurs les coûts énergétiques de production ou d'usage unitaire n'ont cessé de diminuer au cours des deux derniers siècles ce qui s'est au final toujours traduit par une très forte augmentation de la consommation énergétique de chacun de ces secteurs c'est aujourd'hui le problème fondamental posé par l'explosion du numérique et tout particulièrement par la 5G et par l'intelligence artificielle qui s'inscrivent toutes les deux dans un paradigme d'augmentation de la consommation énergétique totale alors pour conclure et donc et je me répète que faire d'abord et avant tout il me semble s'informer pour connaître et comprendre le problème parce que on ne peut évidemment rien faire d'utile et d'efficace contre un phénomène dont on ignore l'existence sans même parler de ses causes et de ses conséquences et s'informer pour à son tour transmettre c'est à dire expliquer éduquer militer chacune chacun avec sa sensibilité ses centres d'intérêt parce que bien sûr en démocratie on ne peut rien faire sans une majorité et s'informer et transmettre pour enfin et urgemment agir ensemble agir non pas pour changer le système il est déjà beaucoup trop tard pour cela mais agir pour changer deux systèmes c'est à dire non pas adapter l'existant mais sortir de cette spirale de croissance productiviste et consumériste à l'origine de tout ce que je viens de vous présenter face à cet impasse un immense défi est désormais devant nous nous devons inventer ensemble de nouveaux imaginaires désirables en remplacement de l'imaginaire de croissance infinie qui structure aujourd'hui l'humanité un imaginaire qui au delà de ses défauts inégalitaires nous précipite contre un mur en ne cessant d'accélérer inventer des imaginaires institutionnels socio-économiques anthropologiques philosophiques culturels esthétiques bien sûr et puis lutter lutter pacifiquement évidemment une lutte des idées une lutte des intelligences mais lutter fermement pour leur défense sans quoi la situation deviendra très rapidement totalement ingérable à la situation d'accéder